Des résultats obtenus pour l'accès à l'eau potable des populations. Elles ont souligné les réalisations faites pour l'AEP, l'adduction à l'eau potable, par des migrants impliqués. Des remarques ont été formulées en vue d'améliorer la qualité de certaines prestations. Des remarques sur l'implication des maires, sur la lisibilité des comités de gestion villageois, eau, hygiène, assainissement, la gestion, la réparation, les rapports écrits, la communication, sur le suivi et la gestion des laprines publiques, avec leur signalisation, leur coût, leur entretien, sur l'utilisation des aires de lavage, avec aussi l'entretien, leur fonctionnalité. D'autres travaux de la CDS ont également été réalisés avec différents partenaires du projet. Des échanges et rencontres, ou des écrits, ont été poursuivis avec le secrétaire exécutif du CPCD pour l'organisation, l'information, les actions sur le terrain. Il a d'ailleurs été l'invité de la CDS à la dernière Assemblée Générale du 2 mai 2015, ici même dans cette salle. Et il a rencontré les membres en réunion extraordinaire le 16 mai 2015, puis à nouveau en réunion spécifique en octobre 2015. D'autres partenaires du projet sont la région Île-de-France, qui a pris en compte, dans le cas de l'aide initiale accordée, les puits à grand diamètre de Mamacita, Dioudiou et Madina. Autre partenaire, la mairie de Paris, rencontrée le 3 novembre 2015, après la réception du rapport final de la CDS, avec les responsables du service de la mairie de Paris, relations internationales, qui ont accepté d'inscrire les puits de Walila et Koumare dans le programme de leur aide. Autre partenaire, le Forim, avec l'accord du 13 juillet 2015 pour le financement des puits à grand diamètre de Mamacita, Dioudiou et Madina. Une rencontre a eu lieu le 12 novembre 2015 pour la signature d'une convention à CDS Forim. Autre partenaire, l'agence des micro-projets, qui a donné à l'accord le 25 juin 2015 sur le dossier déposé à nouveau en 2015, cette fois avec succès, pour les forages de Colomé et Marilla. Autre partenaire, Peuple solidaire, qui a pu sensibiliser des jeunes de Cormeille en Parisie sur les réalisations de la CDS dans le cadre de la fête annuelle des associations communales les 26 et 27 septembre 2015. Ici sont présents les représentants. des six associations...